En fait, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment une merde. Je regarde un reportage sur la planète Mars. Mais pas n'importe lequel, un bien, tu vois. Je ne sais même plus d'ailleurs comment ça s'appelle. Il dure longtemps, longtemps, longtemps. Et ça fait trois soirs de suite que je m'endors devant. Moi, c'est impossible. Frérot, jamais de ma vie, je m'endors devant un film. Ça n'existe pas. Moi, j'ai toujours su le qui-vive. Et là, frère, ça m'abrutit. Mais je me suis quand même posé une question quelque part, tu vois. Ça m'a terrifié. Parce que je me dis, tu vois, au final, on est quand même des merdes. Tu sais, je regardais ce que disait Elon Musk, le patron de Tesla. D'ailleurs, il faut savoir un truc, c'est que ce gars-là a dit que son but, c'est d'aller sur Mars, tu vois. C'est très bien, mais qu'est-ce qu'on va y faire ? Oh non. Moi qui ai peur de l'avion. Alors là, frérot, je vais être servi. T'imagines là, vraiment, maintenant, là, on te dit, bon, il est peut-être temps d'y aller. Le vaisseau spatial est prêt. Allons sur Mars. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Parce qu'ils sont obligés de nous mettre en cryogénie pour nous endormir le temps d'aller là-bas. C'est long. Ah bah là, c'est très long, frère. Là, c'est pas Paris-New York. Là, c'est un autre level. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va y faire là-bas ? Il n'y a rien à voir. On va arriver, salut. Moi, je ne nous laisse pas. Connaissant l'humanité, je ne nous laisse pas. Allez, attends. Allez, peut-être deux semaines pour nous entretuer. Mais même pas, mais maximum. Maximum. Mais qu'est-ce que c'est que cette logistique ? Qui va organiser ça ? Et puis, on va arriver dans les installations. Bon, on arrive, bon, voilà, bonjour, voilà ta chambre. Mais je ne veux pas comme ça. Je ne veux pas une chambre comme ça. Déjà, on va se battre pour les chambres. C'est sûr. Ouais, voilà ton collègue. Mais je ne veux pas être avec lui. C'est qui, lui ? Qu'est-ce qu'on va y foutre ? Qu'est-ce qu'on va faire de nos journées ? Ça va être long, hein. Ouais, tiens, tu peux sortir les poubelles. Mais je ne veux pas. Enfin, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas même. Imagine, tu arrives sur Mars. Tu es dans le logistique, là. Et tu dis, bon, j'ai la diarrhée. Qu'est-ce qu'on fait ? Hein, on n'a pas encore préparé les médocs. Ouais, mais bon, c'est chiant. Oh, non. Et puis, il ne faut pas être claustro, frère. Il y a déjà tellement de problèmes chez nous, frère. Ton putain de Starlink qui marche une fois sur dix, déjà, règle l'antenne. Avant de vouloir partir comme ça. Non, mais c'est vrai. Non, et puis même, je ne sais pas, je ne le sens pas, ce truc. Tu arrives là-bas, il n'y a rien à faire. Ouais, bon. Puis, il va y avoir des bagarres affreuses. Il n'y aura pas d'armes, finalement. Enfin, si, il y aura des armes. Mais ça ne serait réservé qu'aux gens qui s'occupent de la sécu. Ben non, en fait, ce n'est pas que pour ces gens-là, non. Moi, je serai un citoyen de Mars, frère. J'exige d'être armé, frère. J'ai le droit, frère. Qui décide ? Zarma, on va arriver sur Mars. Bon, toi, tu fais partie de la sécu, tu es armé. Et les autres, quoi, qu'est-ce qu'on va faire la queue le le à la cantoche ? Mais il va te faire enculer, frère. Non, 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 non. Ah, je n'aime pas. Il faut que je finisse quand même ce reportage, parce que moi, j'aime bien finir ce que j'ai commencé. Mais ça m'a énormément angoissé, quoi. Donc vraiment, pour terminer, je pense qu'on n'est pas prêts d'aller sur Mars. On n'est même pas prêts d'aller au bout de la rue, si tu veux, mon avis. Mais bon, après, voilà, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que d'un autre côté, quelque part, je pense qu'on sera morts depuis bien longtemps pour avoir à subir les années vraiment chiantes, tu vois. Là, encore, en vrai, tu sens que c'est... Tiens, ça sent la merde. Oui, oui, mais ce n'est pas encore vraiment... Ouais, là, c'est la merde. Tu vois ce que je veux dire ? On est sur Allo Houston. Ouais, il y a un vent de merde. On n'est pas sur... Ouais, ça va. Non, c'est la merde. Tu vois, on n'est pas encore dans cet époque-là. Mais je pense qu'on sera déjà morts avant. Moi, vous, tu vois. Mais après, c'est malheureusement nos... Pas nos ancêtres, mais nos générations futures qui vont subir. C'est con, hein. Mais quelque part, ils s'en foutent de nous. Enfin, ils ne vont même plus se rappeler de nous. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada